merci quelqu'un pour le follow allez 2500 c'est limite mais ça s'achète c'est limite mais c'est en gros pourquoi je l'achète c'est surtout parce que vu que j'en ai acheté d'autres j'ai pas envie que ce prix devienne la référence et qu'il y en ait d'autres qui qui mettent plus bas par rapport à ce prix là en gros là je suis dessus j'en ai acheté tellement que maintenant il faut que il faut que je je garantisse mes achats et mes ventes je vais pas le faire trop non plus parce que bon après je les ai acheté tellement bas pour certains que même si le prix descendait un peu ce serait pas très grave je vais attendre un peu ok sur enchères donc maintenant il finit je suis à 7 minutes putain 3200 pas cher le de bruin là je vais aller voir mes joueurs en attendant un petit dernier Kossiani non il n'y en a pas Kansung Kansu2 là qu'est ce qu'il me fait là je sais pas ce qu'ils me font les gens là ils essayent tous de à 12000 là ah ah et voilà on arrive à des prix normaux j'allais dire normal évidemment que je vais les acheter à 3003 et à 2007 évidemment je vais les acheter ah c'est bien ça c'est bien c'est une très très bonne nouvelle pour mon équipe sud coréenne enfin je retrouve mon attaquant parce que là ça me manque un peu championnat non Sanjay c'est pas lui qui il me faut le gardien oui bah le gardien déjà ce petit salopard là Misang Yi aussi ça va être mon remplaçant en défense centrale il court vite et il faut qu'on passe la barre des 100 là faut qu'on passe la barre des 100 ce serait la première fois sur twitch sur youtube on a déjà fait 129 et sur twitch on n'a jamais on n'a jamais passé la barre des 100 on a fait une fois 80 je crois c'est un petit pique gardien j'ai dit qu'il me fallait quand le sous si vous n'avez pas acheter un non mais putain kim sung ju là qu'est ce que vous faites dessus là pourquoi il est aussi cher là sa mère là 12000 je vais pas l'acheter à 11000 je vais pas l'acheter 11000 bordel il y a 9009 9005 ah putain 9005 ben je vais attendre encore parce que là malheureusement il est encore un peu cher je trouve corée du sud je pourrais je pourrais mais si je suis revenu à 300000 c'est bien parce que furt lock et pareil un autre m'ont donné des des crédits pareil en achetant un joueur parce que sinon je ne serais pas remonté aussi vite un repartir de zéro ça aurait été compliqué mi sang là il me le faut mi sang mi merde oui ça s'écrit c'est con ah c'est min min sang min sang ji ça vaut rien c'est bien 350 il y en a pas un à 150 qui se finit aussi voilà on n'est pas pressé 150 très bien ok qu'est ce qu'on a d'autre corée du sud on a dit il nous il manque le à droit à l'appareil il nous c'est pas lui c'est lui alors kim yun singe je suis pas pressé pour les acheter donc what the fuck c'est quoi ce prêt de folie 15 milles mais je mettrais pas 15 milles dans kim sang ji ah oui au duro au duro ça marche bien hache aussi évidemment on peut rajouter du americane americane qui coûte moins cher en or maintenant qu'il est passé orc en argent du yedling ça marche super bien aussi qu'est ce que j'ai pas acheté encore il m'en manque sonne il faut vraiment que dans mon équipe il faut que je l'achète comme ça en en boost là faut vraiment que je l'achète j'ai pas acheté encore faut vraiment que j'y pense à le faire j'ai toujours pas fait dès que j'aurai suffisamment de crédit je dois en avoir suffisamment de crédit tu me diras il a combien le copain 93 milles bah tiens je vais regarder le prix pour le moment je les gagne je les gagne on va aller se le rajouter dans l'équipe concept je sais pas en quoi il est en milieu gauche ou en à gauche il doit être en à gauche normal je loupe ça nous c'est que je le vois pas ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre comme ça on va faire nationalité sud coréen ah oui recherche concept et oui lit donc où ok ça nous fait voir combien il est on va faire choueur je vais voir si je peux pas me lâcher c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire son man of the match on a dit 90 milles je pense à peu près j'en vois même à 85 milles ça se règle par par match c'est bien les gars c'est comme ça que j'aime c'est de la virilité ça 80 milles pas mal 80 milles je vais regarder il est pas en enchère à un moment quand c'est qu'il est en enchère il est jamais en enchère the fuck pourquoi il est jamais en enchère 87 de vitesse 83 de tir bon après c'est un joueur que je ne revendrai pas donc je m'en fous que son prix monte baisse c'est dommage quand même on va attendre un peu quand même parce que là j'ai peur quand même mon match les gars on va se remettre sur notre petit Kosciani qui marche si bien on va se remettre dessus un peu on va faire du match aussi je vais pas en acheter trop quand même de Kosciani parce qu'après j'ai pas envie de me faire entuber si les prix baissent oh putain je vais regarder aussi ce mooling je vais regarder allez 9100 c'est la fête à Dudu c'est la fête à Mont je dirais pas la suite putain on va se faire des couilles en or sur les Kosciani si on arrive à les vendre parce que bon malheureusement il y a toujours ce phénomène là mais en tout cas il va falloir que le prix chute largement pour qu'on commence à ne plus être dans le BDF ça aussi on achète avec 60 contrats évidemment qu'on achète 15 000 voilà bien sûr bien sûr qu'on achète allez ça aussi on achète 37 contrats on achète tout ils nous les foutent tous attrapez les tous hop j'aurais pu mettre même l'autre plus cher ah le prix le plus bas est 15 000 maintenant ah oui quand même son prix ne fait que monter depuis tout à l'heure donc en gros nos Kosciani sont les moins chers du marché on est on est les plus intéressants colman 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 non ah quel con quel con bon c'est pas grave toujours à 15 000 ok en tout cas il y a du monde hein oui moi je joue sur pc moi je joue sur pc ok l'année prochaine je verrai si j'ai pas une console on verra putain j'ai mal au cou je sais ça fait 20 fois que je vous le dis mais j'ai mal au cou bon en attendant tout ça c'est bien beau il nous reste encore 175 000 tu me diras je pensais qu'on allait tout investir rapidement mais au final à chaque fois on revend donc les clics au ciel de nid pour le moment est-ce que c'est une bonne idée des fois c'est ça aussi bon je pense que l'attractivité est forte donc si je baisse un tout petit peu les prix ça va partir comme des petits pains il a combien derrière ah il était peut-être à 12 000 bah non il est à plus j'ai l'impression que les prix remontent un peu je sais pas si c'est moi j'ai cette petite impression là ouais premier cautionary je suis sûr ouais c'est bien ça c'est une bonne nouvelle ça commence à partir dire à 14 500 on va essayer de faire un peu pareil on va essayer de faire de l'actualisation un peu de tech bourrin dessus pour voir à combien on arrive à en choper ou pas merci pour le follow Phineas putain 31 et sur youtube bon évidemment le live serait sur youtube on en aurait beaucoup plus mais est-ce qu'on est monté un peu eh les gars abonnez-vous à mon youtube si c'est pas fait encore salut c'est un peu compliqué comme non c'est bien je vais avoir toute mon équipe ouais misangui kangsu hill allez encore un petit cautionary de vendu ça bim putain ça se vend comme des petits pains les cautionary et on en a à vendre putain on en a acheté comparer prix putain il y a que des enchères de quasiment dessus oh il y a un 8008 on va l'acheter à 8008 je pense il faudrait pas ce que l'acheter le le problème c'est que si je l'ai pas déjà vendu à 10000 non je vais pas le vendre le problème c'est qu'il y en a énormément attend avant de faire ça je vais continuer comme ça hop parfait putain encore ça se vend comme des petits pains oh c'est mon derrière qui s'est vendu comme un petit pain parfait putain on est en train de se faire des bénéf je vais aller en chercher d'autres des cautionary et après je vais m'attaquer à tous les lucas parce que je pense qu'il y a de quoi se faire de la thune aussi sur les lucas mais cautionary il est en train de nous rapporter des petites couilles en or 13500 c'est 15000 le plus bas allez on va l'acheter quand même on va le mettre à 15000 on va pas se faire beaucoup dessus mais c'est pas très grave on va se faire un peu plus de 1000 c'est juste pour éviter que il y ait pas des gens qui commencent à se dire que le prix le plus bas c'est c'est ce prix là ok parfait ensuite qu'est-ce qu'on a merci titax pour le follow on est en train de faire une soirée follow là à cette heure là je vais avoir plus de gens sur Twitch que sur Youtube bon il va falloir un peu de temps quand même mais vu le nombre de vidéos que je fais sur Youtube le nombre de lives que je fais sur Twitch au final je vais beaucoup plus vite sur Twitch si je fais des lives tous les soirs je pense que je serai très rapidement beaucoup plus haut si on fait des 32 par soir ok qu'est-ce qu'on a vendu encore il s'arrête pas c'est trop facile c'est trop facile bon ça va le marché n'est pas complètement mort toujours pas allez on a dit qu'on allait s'attaquer au petit Lucas j'espère qu'en tout cas ça vous donne envie de faire de la chère vente parce que là on est en train de se faire des couilles en or ce soir on se fait beaucoup 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 de vente c'est ce qu'il faut parce que tu fais sur les gros joueurs des fois qu'est-ce qu'on a vendu là encore allez un petit Diego Costa putain mais c'est énorme là ce qu'on est en train de faire il en reste 5 6 ah oui mais là on va se faire des bonnes grosses couilles en or après quand je vais regarder le marché est un peu mort quand même cette semaine marche mieux oui et non je suis pas entièrement d'accord avec le marche mieux pour moi il marche moins bien c'est juste qu'on peut se faire sur un seul joueur le problème c'est que c'est bien de trouver des joueurs pas chers mais si personne n'est là pour les acheter ça commence à devenir un peu compliqué ah c'est qu'il a pas de contrat et en plus il en met du droit d'accord c'est pour ça qu'il est pas cher mais en Lucas je pense qu'on peut le trouver pas oui c'est ça le butin c'est faire de l'achat revente en même temps que j'en fais je pense que c'est le mieux ça aussi j'ai rajouté tout ça mes objectifs transfert ça c'est trop cher ajouté ok c'est plus facile oui certes pour trouver des bonnes occasions putain mais c'est trop facile ah bah ça y est Lucas on l'a vendu super donc on va pouvoir en racheter d'autres parce que j'aime pas trop avoir 50 joueurs quand le joueur s'est jamais encore vendu j'aime pas trop investir dans un joueur qu'on a pas vendu allez c'est vrai que là parce qu'il y en a quand je regarde leur live j'en regarde très peu tu me diras je trouve que putain on s'emmerde parce que les ventes se réalisent que pendant la nuit alors évidemment ils font de l'attaque à l'avion mais je trouve ça plus sympa moi je préfère alors après évidemment que je fais des lives que j'aurais envie de regarder sinon il faut vraiment être soit très con soit être très con je sais pas d'autre solution donc moi ce que j'aime c'est voir les ventes qui marchent montrer que le gars il est capable de faire en peu de temps beaucoup de crédit et là ce soir c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire parce que je vous ferai le calcul parce que je vais la remettre sur Youtube et je vais regarder ce qu'on a réussi à acheter et vous faire le calcul exact mais je pense que là vu tout ce qu'on a vendu au prix qu'on a vendu je pense qu'on est à plus de 40 plus de 40 ou 50 000 crédits merci Kentroxy a aidé pour le follow je pense qu'on est à plus ça sert à rien de monter Kossianni on est toujours à 15 000 je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres allez donne moi du Kossianni donne moi du Kossianni putain salopard on reviendra on reviendra Kossianni je ne t'ai pas oublié il faut qu'on refasse un peu de l'AKZ de Diego Costa c'est un gros toto ça de dieu excusez moi je suis sur PC là allez allez on ne sait jamais j'étais un peu fou merci Tom Seti pour le follow on va l'acheter à 16 000 putain mais le gars il reste je ne sais pas combien de temps en vente 14 000 évidemment que j'achète à 14 000 là cette fois-ci il ne faut peut-être pas exagérer non plus même à 16 000 je pense que je vais l'acheter je ne sais pas encore je vais voir c'est 19 après je vais l'acheter je vais le mettre à 19 ah oui mais oui mais moi je suis content je suis en train de faire plutôt quelque chose de bien et je n'ai pas beaucoup de crédit non non c'est bien je suis content de ce que je réalise ce soir je pense que ça va donner envie à beaucoup de faire de l'achat revente voilà parfait et c'est le but en tout cas de mes vidéos vous montrer qu'on n'a pas besoin de de beaucoup de temps pour pouvoir se faire de la thune pas PS3 moi je suis sur PC ce qu'on va faire c'est qu'il y en a plein qui m'ont demandé s'il y en a qui sont sur PC et qui veulent m'offrir des crédits je vais vous mettre un petit joueur pour pouvoir ça je peux pas qu'est-ce que j'ai comme joueur putain j'ai rien en joueur le gars qui est quel con de te vide ah oui c'est emmerdant ok bon tant pis je peux pas vous mettre deux jours parce que j'en ai pas oh le con ok bon c'est pas très grave on va faire Diego Costa pour le moment au lieu de raconter de la merde Diego Costa merci Valentoon pour le follow allez mon tio Diego Costa à combien de tués toujours à 50 000 à peu près on va regarder s'il y en a pas un qui finit dans peu de temps il y en a qu'un celui-là aussi putain les gars ils mettent tout aux enchères ils savent pas trop là ils sont un peu perdus il y a beaucoup plus de joueurs non non c'est tout simplement j'ai une manette d'Xbox mais c'est sur PC c'est sur PC tiens regarde l'envers du décor mon petit PC avec à côté mon ordinateur portable hop là je vous ai montré l'envers du décor je sais pas si je suis de nouveau bien cadré il faut juste que je me maintenant que j'ai bougé la caméra